... Je vous présente Jean-Luc Mercier, mon plus fidèle ami. J'ai rencontré Chaudre Villers quand j'avais 20 ans. Et depuis, il suit mes photos, mon travail, mon avancée. Il est partout où je fais une expo. Et Jean-Luc, à l'époque, m'a présenté ses amis, qui étaient Robert Douaneau, qui étaient Edouard Bouba, qui étaient... et Tournier, Michel Tournier. Voilà, et c'est un écrivain, critique d'art, on peut dire ça, non ? Ah ben, on peut, sans doute, oui. Alors, dans la vie, je ne fais pas que m'intéresser à Philippe Bonan. Mais il se trouve qu'il y a 20 ans, j'ai préfacé sa première exposition de photographie. Et j'avais salué l'enfant prodige de la photographie. Depuis 20 ans, il ne m'a jamais déçu en photographie. Et si vous voulez bien, pour vous dire ce que je pense de sa peinture, eh bien, j'attendrai 20 ans. Non, je n'ai pas à dire ce que j'en pense. C'est très difficile de parler de l'image, surtout quand ça vient d'un ami. Et puis, rappelez-vous ce que disait Edmond de Goncourt, la chose qui entend le plus de bêtises au monde est un tableau de musée. Alors, je ne voudrais pas nourrir le sautisier, vous comprenez bien. C'est très difficile de parler de l'image, et il est beaucoup plus intelligent de se taire. L'écueil, c'est évidemment, à partir d'une certaine fougue, de tomber dans la facilité. Alors, la frontière entre la facilité et le trait de génie, eh bien, elle n'est pas commode. Moi, je ne l'ai jamais trouvée, mais peut-être que Philippe y arrivera. C'est le bonheur que je louise faite. Je suis Vincent Moussmann, peintre, ami de Philippe Bonan. Eh bien, je viens de regarder cette expo avec beaucoup d'intérêt, parce que je m'intéresse à l'homme. Donc, je m'intéresse au travail de l'homme, à son langage, à son expression. Et je trouve que ça lui ressemble. Il y a ce goût de la peinture, qu'il a aimée avant tout chez les autres, et puis qu'il essaye de faire sien. Et il y a ce goût de la couleur, du foisonnement, de la richesse d'expression. Donc, je vois qu'il y a ça en lui, et ça me fait plaisir. Ça rejoint bien sa photo, que j'ai toujours trouvée très belle. Et voilà, c'est un homme multi-talent. Ces photos ont le petit quelque chose en plus qui fait que ça n'est plus une image, ou que c'est plus qu'une image. Et c'est comme ça que je reconnais une bonne photo. Par exemple, quand on regarde ces portraits d'artistes, ça n'est pas qu'une histoire anecdotique de faire un portrait reconnaissable. C'est une photo composée, avec de la couleur, avec un grand soin mis à la composition, à la représentation. Donc, il y a beaucoup de lui qui passent en la photo. Ça n'est pas qu'une photo représentative d'un sujet. C'est une photo dans laquelle il a mis de lui-même. Donc, c'est un peu plus vaste que ça. Et donc, voilà, les images cessent d'en être. Elles deviennent plus que des images. Et puis, les peintures, elles sont nourries de ce qui c'est de la photo. Et ça, c'est intéressant aussi, parce qu'en fait, il traite la composition, la couleur, avec un œil qui est habitué au cadrage, qui est habitué... Et puis là aussi, il a fait du cadrage intérieur. C'est-à-dire qu'il a bien regardé ce qui se passe en lui. On est le pur produit de nos expériences. Donc, ça, il n'échappe pas à la règle. Il y a ce côté un peu léger, prime sautier, joyeux, enfantin de Philippe, qui a quand même un regard assez frais sur les choses. On parlait tout à l'heure de l'enfance. Il y a beaucoup d'enfance chez Philippe, de l'esprit de découverte et de l'enthousiasme. Donc, il a en lui l'enthousiasme qu'ont les enfants et que certaines personnes perdent ensuite, malheureusement. Est-ce que c'est le même que tu fais à chaque fois ? Ah non ! C'est toujours indifférent. Toujours. Donc, un jour, chaque livre dédicacé pourrait être vendu d'une fortune. Ah ben, je ne sais pas si ça devrait être vendu d'une fortune, mais on peut le découper et en faire un petit tableau. C'est le but. Il y a un Guy Solal qui est venu de Nouméa. Spéciellement pour l'expo ? Je vais dire oui. Je vais dire oui. Non, non, c'est pour mon travail. Je suis en mission au niveau de mon travail. J'aime tout et j'aime beaucoup tout ce que fait Philippe. Je le suis depuis longtemps, tout ce qu'il a pu faire au niveau de ses photos. J'étais admiratif de toutes les rencontres qu'il a pu faire. Ça, c'est une richesse qui mérite, de sa part, une biographie spéciale à décrire chacune de ses rencontres. C'est prestigieux. Prestigieux, prestigieux, l'ensemble des artistes qu'il a pu rencontrer. Et avec lui, il a pu lier, lui aussi, œuvre de création. À la création, répondait sa création, sa façon de voir l'artiste qui était face à lui et de composer avec lui une image, une image qui le définit en un clic. Après son passage à la peinture, son passage à une œuvre picturale, je l'ai vue dans la même continuité. Je l'écoutais tout à l'heure résumer son itinéraire depuis son enfance et son goût de tout ce qui était graphisme, de tout ce qui était composition artistique. et je voyais bien cet itinéraire le mener de la photo à un art pictural, à des représentations aussi, qui sont là aussi des plans. C'est des plans. Je regarde en même temps que vous me filmez, je regarde en même temps les sirènes. C'est très, 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 très évocatif. On y voit la photo. Et on y voit aussi une volonté de création, un foisonnement de couleurs. Des compositions parfois très chargées, parfois un peu plus épurées, toujours avec des couleurs très, très vives, qui pour moi sont très, très, très attractives. Et puis la composition, sa composition est parfaite. J'y vois dans la composition de chacune des œuvres une géométrie, une géométrie voulue, tout en étant spontané. Spontané, mais en même temps construit. Très construit. J'aime beaucoup et c'est... Je pense qu'il en est à quelques étapes au niveau passage de la photo, au graphisme, à la couleur, à la peinture. Mais je pense que cet itinéraire ne fait que commencer. Et va le mener, je pense, vers une double carrière. Tous les artistes ont plusieurs cordes à leur arc. Et là, c'est un passage de la photo à la peinture. Sans se départir de la photo, parce que la photo, c'est lui. C'est lui, c'est ce qui fait aussi son être au niveau création. Cette double orientation, cette double itinéraire, ce double cheminement, je pense qu'il va le mener très loin. Et c'est une œuvre qui sera bientôt à analyser. Et on y trouvera une grande richesse. Le fait de connaître Philippe à travers forcément la photo, de le voir transparaître au niveau de la peinture, qui n'est pas nouveau, je pense que c'est dans les années 90. C'est un plaisir de le voir dans cet itinéraire. Et surtout, très épanoui. Là, il sort de son cadre de viseur et il est en contact entre la tête et sa main. Il n'y a aucune intermédiaire. C'est une ligne droite directe. Moi, j'aime bien. On sent que, voilà, j'aime bien ce phénomène. On sent qu'il est habité. C'est un partage. De toute façon, c'est pour ça que je l'aime bien, Philippe Bonne. On sent qu'il est habité. Et même dans sa peinture, on la sent forte. Même dans l'abstrait. En petit tome que je suis, je ne suis pas un connaisseur, mais en tout cas, elle me touche. J'aime bien, on va dire, son œil, ses conseils aussi. Parce que, si je peux me permettre, je suis un jeune photographe. Donc, voilà, c'est quelque chose de très important. Il y a très longtemps, déjà, chez un beau rembresse. À l'époque, oui. Tu étais tout jeune. Il a fait ça très, très tôt. Comme je dis tout le temps, j'ai toujours jeté, caché, détruit. Moi, je suis un vieil ami de Philippe. On s'est connu il y a 30 ans. Voilà. Emmanuel. On s'est connu parce qu'il est venu faire des photos dans l'atelier de mon grand-père dans le midi. Voilà comment on s'est connu. Il y avait notre ami commun qui était André Villers. Un vieux copain André Villers qui était... Voilà. Et puis, voilà comment il a fait des beaux portraits qu'on utilise toujours dans les expos. On utilise toujours des portraits que Philippe a fait de mon grand-père. C'est vrai, hein ? Anthony Clavé. Le peintre catalan. Le peintre que j'adore le plus au monde, quoi. Franchement... C'est le grand-père qui avait connu quand même Booba, Douano, enfin pas mal de photos. Il disait toujours, les photos de Philippe, c'est parmi les meilleures. C'est vrai, hein ? Il me disait ça, hein ? C'est top. Et moi, j'aime beaucoup ça. Il y avait beaucoup de choses, justement. Ah, non, même si je viens de New York, il y a des graphiques. Ah, ouais. Et vous, Vincent ? Eh bien, moi, je suis plein. On ne va pas me laisser envahir ou chasser de chez moi par ma tête. Il fait de très grands formats. Ah, ouais ? Il fait de très grands formats. J'ai un peu ce travers. Mais c'est tellement... C'est la plongée dans la peinture, quoi. Moi, on me propose des outils pour travailler, peindre avec tablettes, machin, truc, ordinateur et tout. Mais j'aime le contact avec la toile, avec le dessin, la couleur. Et vous ? Vos outils ? Mes outils, hop, c'est des... Classiques ? Pinceaux. Pas si classiques que ça, parce que là, je suis en train. En ce moment, je travaille avec les pinceaux, mais beaucoup de pinceaux, de grandes brosses plates, des spaltères. Mais à un moment donné, je travaillais avec des poires en caoutchouc. Donc ça, c'était moins classique. Ah, ouais ? Moi, j'aime beaucoup ce que fait Philippe, parce que, de toute façon, il a beaucoup de talent. Comme photographe, c'est quand même quelque chose d'assez particulier, d'avoir ses réalisations photographiques. Il a un ton d'oeil. Et puis, il a quand même côtoyé les plus grands, c'était... C'est un personnage. Mais il est né dedans, déjà. Il avait quand même un père collectionneur qui avait une collection époustouflante. Donc, à travers ça, évidemment, c'est normal qu'il grandisse comme ça. J'aime bien sa chette. C'est surprenant, quand même. Je suis étonné. Je suis étonné. Je suis content. T'as vu Jean-Luc ? Oui, il est venu. Il y a du monde, quand même. C'est bien. T'es content. Bah, ouais. Je suis super content. Je suis libre. C'est super. T'es content. T'as tout regardé ? Oui. Attends, on va faire une photo avec Payé, là. Philippe, je trouve qu'il a fait vraiment un saut dans la peinture. Je suis content de voir ça. J'avais vu le catalogue. Je me demandais un peu à quoi ça allait ressembler en vrai. Mais c'est vraiment de la peinture. C'est vraiment une affirmation d'une écriture, d'une personnalité. Je trouve justement que ça s'éloigne et que ça se sépare de la photo, même si ça avait sa raison de s'articuler auparavant dans son travail avec ses photos. Là, je trouve vraiment que... Bon, moi, je suis peintre, donc je trouve que c'est un boulot de peintre qui est assumé et qui est franc. C'est un vrai travail d'appel. Il y a une recherche, il y a une dynamique, il y a des sources, on voit des références, il y a un jeu sur la peinture dans la peinture. Quelle référence ? À d'autres peintres contemporains, on voit des écritures. Après, il y a d'autres peintres qui ont inspiré ces peintres contemporains comme Penck, pour moi, comme Macréo, mais on peut y retrouver aussi des fois des traits ou des formes amiraux ou un peintre que j'adore, que je ne connais pas beaucoup, qui s'appelle Copley, qui est un peintre anglais, anglo-américain, je crois, qui est vraiment une forme de naïveté dans sa figuration. Mais tout ça, notre peinture, enfin la mienne aussi, se nourrit de tout ça. C'est une sorte de digestion et on le ressent vraiment très fort dans sa façon de broyer, dans une sorte de mouvement à l'intérieur de ses cadres, de son format. Il brasse tout ça, on est un peu dans une machine à laver de peinture. Ça se sent, c'est une vraie dynamique de peintre. Donc après, ce n'est pas influencé, ce n'est pas ça. Il se sert de tout ça, il est dans une forme de redigestion de ce travail de peintre et c'est de la vraie peinture, ce n'est pas simplement je vais copier un tel ou un tel et puis essayer de l'imiter parce que ça plaira vu que l'autre, ça plaît. C'est une façon de tout digérer. Picasso, c'est ce qu'il faisait aussi, il digère tout et puis après, il rebalance un truc qui est du Picasso. Là, Philippe, il le fait parler parce qu'il y va. c'est le poil d'e-dog. Philippe, non. Et zap. j'ai remarqué c'est qu'il y a beaucoup de blancs qui ont été apparus. Ouais. Ouais, ouais, les papiers sont beaucoup plus pressants. Avant, Philippe n'avait plus l'ambition de couvrir. Ouais. Et là, je vois que les gestes, les lignes, les goulinades, on dit comme ça, les lignes, ça se détache sur les blancs. Ça respire plus. Il n'y a plus de respiration entre ce qui se passe sur les papiers et l'espace du papier même. Il y a une situation beaucoup plus aérée. C'est bien ça. Pour la petite info, ça a été mon prof de peinture. J'ai pris des cours de peinture. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Durant des semaines, des mois. Ouais, longtemps. Ouais. À venir toutes les semaines. Lui qui me dirige, qui me... Il ne dirige pas. Il donne son point de vue. Il dit tiens, là, c'est trop... Là, t'en as trop fait. Là, t'es allé trop loin. Là, t'es... Et à l'époque, je me rappelle que tu faisais beaucoup de collage. Il n'y a plus, hein? Il n'y a plus de collage. Ah! Il découpait beaucoup, collait. Après, c'était la couleur en rapport à la couleur de la photo qui avait été découpée. Pas de photos de photographie, sinon des photos de journaux, de magazine. Ouais, c'est vrai. Plutôt, ouais? Ouais. Ça a beaucoup évolué. C'est une belle impression, là. Mais ça fait un moment, hein? C'est pas nouveau. Ça fait des années, ouais. Ça fait un moment, ouais. Et il y a eu des périodes ou des moments où c'est plus comme une sorte de rencontre entre la photo et la peinture ou une chemine entre les deux. Là, c'est plus dans la peinture-peinture, hein? Il n'y a pas beaucoup de vestiges de la période photo-peinture, hein? Ça devient peinture-peinture. On m'a mis en main du papier et des poscas et de l'acrylique et j'ai avec ça, quoi. Donc, j'ai bien... C'est bon. C'est bon et blanc, aussi. C'est intéressant. Il n'est pas que de noire et blanc, il a une petite tâche verte. C'est vrai? C'est ça qui confirme encore le noir et blanc, hein? Tout à fait. C'est mis pour que tu saches que c'est du noir et blanc. Pas mal, pas mal. Non? Pas mal, pas mal. C'est la confirmation. Voilà. Ça indique que vous êtes sur le noir et blanc, parce que... Martin Reyna, très connu en Argentine, moins en France, mais quand même. Voilà. Non? Ouais. Voilà. Il est timide. Ah 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 ah. Ah 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501